Samsung Samsung vient de révéler sa nouvelle gamme Galaxy S21 qui, comme son nom l'indique, succède à la gamme Galaxy S20 de l'année dernière dont je vous avais un petit peu parlé. J'ai été un peu coincé par le premier confinement pour faire des tests photo-vidéo. On va essayer de se rattraper cette année. Cette nouvelle gamme, on peut la résumer en trois mots. Simplification, un design marqué et un gros focus, sans jeu de mots, sur la photo et la vidéo. J'ai eu la chance, invité par Samsung France, de pouvoir passer quelques instants avec cette gamme Galaxy S21 en main. Ça ne me permet pas d'en faire un test complet, bien évidemment, mais ça va me permettre de partager avec vous quelques impressions, quelques impressions qui pourront être utiles pour ceux d'entre vous qui voudraient les commander tout de suite puisque les précommandes sont ouvertes. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que Samsung fait un effort de simplification de sa gamme. C'est vrai que la gamme S20 avec la 5G, sans 5G, etc. devenait un petit peu compliquée. Là, c'est simple, tous les S21 seront 5G. Ce n'est peut-être pas un argument important pour vous en ce moment, mais comme ces haut de gamme sont quand même des smartphones généralement qu'on achète pour les garder au minimum trois ans, ça serait important dans trois ans d'avoir la 5G. C'est d'ailleurs une impression générale que m'a donnée cette gamme Galaxy S21, c'est que c'est une gamme solide, faite pour durer. On a un bloc photo qui est vraiment taillé dans la masse, une finition qui ne bronche pas. Là, on est dans l'excellence façon Samsung. À cela s'ajoute l'engagement de Samsung de faire durer ses smartphones en mise à jour pendant au moins trois ans, c'est une garantie qu'ils prennent maintenant. Tout ça va dans le bon sens de durabilité de ses appareils. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce qu'on attend à ces prix-là dans le haut de gamme. C'est d'avoir des smartphones fiables, qui durent dans le temps, qui sont solides, qui ont un bon SAV. Ça devient d'autant plus actuel que cette année, ça va être l'année des indices de réparabilité des smartphones. À noter, et ça c'est Samsung qui nous l'a dit, ils ont légèrement vu leur prix à la baisse. Je vous demande de me confirmer ça dans les commentaires. Et ça, c'est plutôt bienvenu cette année où les budgets sont un peu revus à la baisse. On a donc maintenant une gamme un peu plus simple. Un S21 de base, qui commencera aux environs de 850€. Un S21 Plus, qui lui, va commencer aux environs de 1050€. Et qui aura un écran et une batterie plus grande. Et enfin, un Galaxy S21 Ultra, qui lui, commencera aux environs de 1400€. Donc là, c'est le haut de gamme du haut de gamme, qui est encore plus de plus que le plus. Avec notamment plus de caméras, plus de longueur focale, plus de batterie et des fonctionnalités en plus. Deux compromis néanmoins cette année, plus de possibilités d'étendre la mémoire. Il faudra choisir la mémoire que vous voulez et ça sera comme ça à l'achat. De 128 à 256 pour le S21, S21 Plus. On pourra monter jusqu'à 512 Go pour l'Ultra. Un autre compromis, bien évidemment, qui nous a fait marrer. Puisqu'ils se sont moqués pour les petits collègues. Mais également, Samsung va livrer ce S21 sans chargeur. On aura les écouteurs en France, parce que c'est obligatoire. Mais plus de chargeur dans la boîte. En termes de design et de finition, le S21 et le S21 Plus sont vraiment des frères jumeaux. Du Gorilla Glass Victus en façade. Du plastique au dos. Plastique de très très bonne facture. Moi j'ai beaucoup aimé le rendu. Tout ça enchâssé dans un cadre en aluminium. Un écran de 6,2 pouces pour le S21 avec une batterie de 4000 mAh. Un écran de 6,7 pouces pour le S21 Plus. Avec une batterie de 4800 mAh. Au niveau des couleurs, toutes les finitions sont mat. Et ça, c'est vraiment bien. Fini les problèmes de traces de doigts. On aura le choix entre du gris, entre du blanc, entre du rose et entre du violet. Le violet est assez intéressant. Mais personnellement, j'ai préféré la finition blanche silver aluminium. Je trouve que ça marche très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le S21 Ultra, on a une finition un tout petit peu plus premium. Avec un dos qui sera en vert. Mais en vert dépoli. Avec un rendu mat glacé qui est vraiment joli. On aura un écran légèrement plus grand que le S21 Plus. Puisqu'on sera à 6,8 pouces. Et une très grosse batterie de 5000 mAh. Avec de la recharge rapide et tout ça. Mais je détaillerai peut-être tout ça dans le test. Au niveau de coloris, on aura le choix entre une finition black et une finition silver. J'ai trouvé que le silver était vraiment très très beau. Et que le noir me paraissait un petit peu plus fragile. Mais je vous en parle dans la conclusion. A noter, ça va vraiment faire plaisir à certains. Que le S21 Ultra est compatible avec le S Pen. Vous pourrez l'acheter en plus. Il n'est pas livré avec. Mais il n'est pas trop trop cher. Et en plus, vous pourrez l'acheter avec deux types de cover différentes. Une avec rabat, une sans rabat. Qui va transformer votre Ultra en véritable Note. Alors, on peut se demander. Est-ce que c'est la fin de la gamme Note ? Personnellement, je pense que oui. Il ne manquerait plus que la compatibilité d'un S Pen avec le Fold. Et je pense qu'il n'y aura plus de place dans la gamme pour les Notes. Mais à mon avis, vous ne perdrez pas du tout au change avec un S21 Ultra. Après, et c'est personnel. Mais j'aurais vraiment aimé que cette compatibilité soit aussi sur le S21 normal et le S21 Plus. C'est un peu dommage. Et surtout, je ne vois pas bien ce qui empêche Samsung de le faire. Puisque les trois smartphones ont le même processeur. La même puissance de base. Ok, il n'y a pas la même RAM. Ça, ça dépend du modèle que vous achetez. Parce qu'on retrouve quand même dedans l'excellent nouveau processeur Exynos 2100. Enfin, excellent. Je ne l'ai pas encore testé. Mais les annonces viennent d'avoir lieu. On va voir s'il y a un écart entre le Snapdragon et l'Exynos. Puisque vous savez que selon les pays, on n'a pas exactement le même processeur. Ces écarts ont été plus ou moins grands selon les années. Mais sur le papier, il a l'air top. Avec la gravure en 5 nanomètres, le modem 5G intégré et tout ça et tout ça. Photos et vidéos, le S20 était déjà excellent sur toute sa gamme au niveau photo. Je n'ai pas eu l'opportunité de le tester plus que ça. Parce que c'était pendant le premier confinement et c'était très dur d'aller faire des photos dehors. Et je ne voulais pas vous livrer des conclusions avec trois photos de figurines à mon bureau. Est-ce que Samsung arrivera à faire mieux que le meilleur ? Bah, c'est toujours possible. Au niveau du S21 et du S21 Plus, on retrouve trois couples optiques capteurs. Un 12 mégapixels f1.8 équivalent 26 millimètres. Une bonne taille de capteur avec des photosites à 1,8 microns. Un téléphoto de 64 mégapixels avec son hybride zoom x3. La même taille de capteur, mais du coup, comme on a plus de mégapixels, des photosites un peu plus petits. Un peu dédié au portrait, c'est leur téléphoto. Et bien sûr, un ultra-wide de 12 mégapixels f2.2 d'ouverture équivalent 13 millimètres. Au niveau du S21 Ultra, au niveau photo et vidéo, on retrouve les mêmes bases, mais avec des apports. L'objectif principal, là, on monte jusqu'à 108 mégapixels, deuxième génération, f1.8 équivalent 26 millimètres. Là aussi, malgré le nombre de mégapixels, on a quand même des photosites assez importants à 0,8 microns. Un laser pour aider à l'autofocus, ce qu'on n'aura pas sur le S21. Mais on aura deux téléphotos. D'abord, un très impressionnant périscope téléphoto avec une équivalence 240 millimètres. Une ouverture à f4.9 qui va vous permettre de faire du zoom optique x10. Et vous pourrez aussi, avec le numérique, étendre plus loin. Aller jusqu'au zoom x100, vous savez ce que j'en pense. Mais bon, tout ça sera à tester. Ils ont notamment mis un mode de stabilisation qui permet de prendre des photos au zoom de beaucoup plus loin en étant beaucoup plus stable. On aura un autre téléphoto qui lui sera à 70 millimètres, avec une meilleure ouverture de f2.4. Et pour finir, on aura le même ultra-wide que l'on retrouve sur le S21. On reparlera des caméras de façade quand on aura tout ça en main. Les améliorations photo viennent plutôt de l'interface du logiciel. On a notamment, et ça c'est la grande tendance, un effort d'expérience unifié. Entre tous les capteurs, toutes les différentes optiques. Ne pas avoir une expérience différente quand on passe d'une optique à l'autre. Notamment en basse luminosité, puisqu'on pourra prendre des photos de nuit, améliorer quel que soit l'objectif. Et même si j'ai pas vraiment pu tester les performances photo, elles m'ont énormément plu sur le S20. Donc je me fais pas de doute qu'on doit frôler l'excellence. C'est sur les performances vidéo que je suis traditionnellement déçu côté Samsung. Ils ont l'air d'avoir fait des gros efforts de ce côté-là. On va voir si ça paye. Notamment avec ce nouveau processeur beaucoup plus puissant. On va voir s'il y a autant de restrictions qu'autrefois sur l'usage de la 8K. Est-ce qu'on pourra garder du HDR10 Plus sur de la haute résolution avec des framerates intéressants ? Est-ce qu'il y aura des compromis sur le crop ou les durées d'enregistrement ? Bref, toutes ces choses qui préoccupent les vidéastes. A noter qu'il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode réalisateur. Qui va vous permettre une prévisualisation de tous les objectifs en même temps. Ce qui peut être très intéressant, notamment quand on utilise un Galaxy pour faire du vlogging. On pourra même enregistrer une piste vidéo en ayant simultané une caméra dorsale et la caméra de façade. Je leur ai suggéré d'appeler ce mode le mode PP. En hommage bien sûr à notre PP Garcia national qui adore ce type de format. S'ils arrivent à faire un module live, ça peut devenir quelque chose de très très intéressant. Et là, je pense aux gens qui font du Twitch notamment. A voir, j'ai pas eu vraiment le temps de tester ça en profondeur, mais ça a l'air assez intéressant. Bref, on aurait énormément de choses à dire, mais je n'ai pas encore eu le produit en main. Je l'ai vraiment eu quelques instants. Je me garderai bien de conclusions trop hâtives. Mais il m'a quand même fait une bonne impression. Déjà, ce design différenciant qui lui permet de se démarquer de toutes les plaques chauffantes qu'on retrouve sur les smartphones en ce moment. Après, j'ai trouvé le bloc photo peut-être un petit peu épais, notamment dans sa version Ultra. Il est quand même vraiment proéminent. Il a vraiment un design anguleux sur l'Ultra qui me fait dire, dans sa version Silver, vous ne devriez pas avoir de problème. Par contre, dans sa version Black, j'ai un peu peur de l'anodisation sur les angles de ce design. J'ai peur que ça marque assez rapidement. Donc, c'est mon conseil. Vous le prenez comme vous voulez, mais je vous conseille plutôt l'Ultra en Silver. A noter que je crois qu'une des couleurs sera exclusive à la vente sur le site Samsung, à me confirmer dans les commentaires. J'aime beaucoup cette finition matte. Je crois que les finitions brillantes, on peut faire un trait dessus. Ça impressionnait au début, mais finalement, ça garde surtout nos empreintes digitales. Mais globalement, de l'ensemble de la gamme S21 jusqu'à l'Ultra, cette impression de solidité qui, comme je vous l'ai dit, tombe à pics en mauvais jeu de mots. On est effectivement en 2021 plus avec des préoccupations de durabilité de nos smartphones. Il est hors de question de changer son smartphone tous les ans, à moins d'être un testeur YouTube et encore. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans l'air du temps. On a des nouvelles normes de réparabilité et une chasse à l'obsolescence qui est salutaire. Une gamme plus claire, plus claire pour expliquer, plus claire pour vendre. J'espère vraiment pouvoir tester plus en profondeur cette gamme S21. On verra si j'arrive à m'en faire prêter pour plusieurs semaines. Notamment pour pouvoir tester en profondeur les possibilités photos et vidéos qui, sur papier, sont très alléchantes. Mais vous me connaissez, je me méfie. Je suis très content d'une petite chose qui m'avait vraiment énervé sur le S20 Ultra l'année dernière. Où ils avaient écrit zoom x100 dessus, ce qui est pour moi du bullshit. C'est du pipo marketing dans la course au zoom, à qui aura le plus grand, mais pour donner des photos dégueulasses. J'ai toujours préféré un Samsung plus modéré, qui retient un peu ses chevaux au niveau des specs. Mais pour assurer une excellence dans le traitement des photos. Je préférais toujours un zoom x10 bien maîtrisé, avec de très bonnes performances dans l'optique et dans le capteur. A un x100 qui est même pas digne d'être publié sur Instagram. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez regardé la présentation des S21, dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des produits qui vous intéressent cette année ? On croise les doigts que je puisse les tester cette année. Que je vous fasse pas le coup de l'année dernière ou j'ai même pas testé en profondeur les S20. C'est des choses qui arrivent. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la soutenir. Commentaire, thumbs up, partage. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Un S21 Plus qui lui commencera aux environs de 100... Non, pas de 150€, ça serait vraiment une bonne occasion. Avec un do qui est lui aux seris. Lui aux seris. Là, au niveau des calo... Des calories. Coloris. On a des nouvelles normes de réparadim... Si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la pla... De la pla... Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pou, pou, c'est compliqué. Là, ce que vous entendez, c'est Karina qui est en train de manger. Rater la discrétion du bruit de gâteau, Karina !